dans cette vidéo on va parler des inductances alors là qu'on peut le voir on a plusieurs inductances assez différents en termes de construction mais au fond c'est le même composant alors là on va récupérer le moteur électrique le démonter puis observer ce qui se trouve à l'intérieur déjà là vous pouvez déjà observer les inductances le bobinage ici les inductances sont utilisées pour fabriquer un électro aimant alors là on a une inductance à air c'est à dire sans circuit magnétique comme vous pouvez le voir et celui là il est équipé d'un circuit magnétique voilà on a bien un noyau magnétique au milieu et comparer vous pouvez voir la différence équiper pas équiper alors ce modèle là il est équipé d'un circuit magnétique fermé comparé au précédent vous pouvez bien voir la différence ici pour qu'il soit fermé il faut qu'on ait une extension comme ça donc là on va parler du rôle des inductances le rôle les plus courants évidemment en premier point on va parler des polarités en gros une inductance est polarisée en deuxième point on va parler de l'électromagnétisme magnétisme et en point final on va parler d'une propriété là c'est un bonus tout simplement pourquoi c'est un bonus c'est une propriété assez spéciale elle permet de multiplier la tension d'une batterie d'un générateur à partir d'une inductance alors là comme vous pouvez le voir on a un circuit magnétique fermé là j'ai un câble et donc on va tout simplement marquer le début de l'enroulement on marque on fait le bobinage de gauche vers la droite on fait un certain nombre de tours et là on représente le bobinage qu'on peut revoir là j'ai marqué le début de l'enroulement voilà cette méthode là est utilisée par les bobini pour polariser un enroulement après il y a plusieurs méthodes pour ça donc le point signifie entrer du courant donc là disons qu'on veut tout simplement bobiner le secondaire du transformateur on va le faire tout simplement un peu comme le premier de gauche vers la droite et donc on va tout simplement utiliser un câble ça peut être un fil de cuivre n'importe quel câble on va marquer le début de l'enroulement donc là comme vous pouvez le voir le début de l'enroulement et là de gauche vers la droite dans le même sens que le bobinage primaire donc là on a un bobinage de quatre pieds au secondaire on a le début on a le fin de l'enroulement on représente ça en théorie on marque bien le début de l'enroulement secondaire et la fin voilà et donc disons qu'on veut tout simplement placer un point milieu on aura encore un début une fin début fin de l'enroulement voilà on place le premier milieu au circuit au bobinage primaire du transformateur donc on place un câble et on continue l'enroulement continue le bobinage et là on marque de nouveau là c'est l'entrée du courant le début encore de l'enroulement début de l'enroulement et fin de l'enroulement donc là je vais faire un petit circuit électronique assez courant circuit d'onduleur donc là on a le transistor npn une résistance qui sera connectée à la base du transistor on a le bobinage de rétroaction le circuit électronique sera alimenté par une tension de 3 volts en ce qui concerne la résistance à 220 ohms disons qu'on a un rapport de 1,20 on pourrait dans ce cas là on va obtenir une haute tension à la sortie donc un onduleur haute tension alors prenons la deuxième méthode qui permet de polariser évidemment la bobine là on va utiliser le courant pour polariser la bobine alors là on branche un câble puis un deuxième câble vu que là on a le plus de la batterie on peut matérialiser le sens du courant on a le courant qui va du plus de la batterie vers la première borne et donc on a un courant I qui entre en première position dans la première borne et sort de l'autre côté donc à la première borne on va tout simplement matérialiser l'entrée du courant et l'entrée là elle sort de l'autre côté donc ça c'est la première méthode la deuxième méthode plutôt que l'on peut utiliser pour déterminer la polarité de l'éductance donc là on va parler de l'électromagnétisme alors matérialiser une bobine une inductance on a un courant I vu ce courant I là l'inductance va créer un champ électromagnétique et donc si l'on met une autre bobine dans ce champ électromagnétique là cette bobine là va déjà capter ce champ et vu qu'elle capte ce champ elle va tout simplement créer de l'électricité en gros l'électricité qui entre dans la première bobine sera transmise dans la deuxième bobine et ça, ça se fait sans fil et donc pour un transfert d'énergie sans fil cette énergie là sera captée pour alimenter une ampoule donc là parlons du bonus si vous êtes là c'est que vous méritez ce bonus là alors vous devez savoir qu'une bobine peut accumuler et multiplier la tension alors je vous explique on prend un premier exemple là on matérialise une bobine on dirait que cette bobine là a 40 tours donc 40 spi et donc on connecte une batterie on a le plus de la batterie et le moins de la batterie donc pendant que la batterie elle est connectée elle va accumuler de l'énergie elle l'accumule de l'énergie et dès qu'on la déconnecte elle va tout simplement multiplier cette énergie là on va multiplier la tension en fonction du nombre de tours vu qu'ici on a 40 tours on aura 40 volts voilà donc dès que le circuit est ouvert on a 40 volts au borne de l'inductance pourtant la pile est une pile de 1,5 volts cette propriété de l'inductance est utilisée pour réaliser un type de circuit électronique appelé convertisseur boost le convertisseur boost ici permet de convertir une basse tension en une tension plus élevée en gros on peut convertir la tension d'une pile de 1,5 volts à 200 watts 300 volts alors si cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo